Ces jours-ci, j'ai eu beaucoup de difficultés à imprimer un document depuis mon ordinateur. J'ai essayé plusieurs procédures jusqu'au moment où je me suis aperçu que le câble d'alimentation de l'imprimante n'était pas connecté à la prise électrique. Sans électricité, n'importe quel appareil électronique, pour plus sophistiqué qu'il soit, ne sert strictement à rien. Et en fait, un des signes les plus terribles de nos jours, c'est bien le voyant de la batterie presque vide et du smartphone, n'est-ce pas ? La vue leur parle de l'importance de la connexion avec le pouvoir surnaturel de Dieu pour que nous ayons du pouvoir dans notre vie. En étant déconnectés de lui, nous sommes seulement un appareil déchargé, sans aucune utilité. Celui-là était le message que Zacharie envoyait aux deux leaders de son peuple, Joshua et Zorobabel. Au chapitre 4 de son livre, Zacharie avait un chandelier alimenté par deux oliviers. Il y avait aussi sept lampes qui étaient disposées autour d'un grand vase qui servait en tant que réservoir d'huile. Le vase, avec son abondant apport en huile, symbolisait la plénitude du pouvoir de Dieu au travers de son Saint-Esprit. Les sept lampes, qui brillaient avec une grande lumière, étaient un symbole de la présence permanente de Dieu. Les deux oliviers représentaient les deux leaders de Juda, Joshua et Zorobabel. Le message de la vision accordée aux prophètes était que le temple de Jérusalem serait bientôt reconstruit. Toutefois, il a été promis que l'Esprit de Dieu, et non les efforts humains, seraient le garant de la conclusion de l'œuvre au chapitre 4, verset 6, nous lisons. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tu sais, il y a des moments où je dois me rappeler de ce conseil de Zacharie. Parfois je veux résoudre tout à ma façon, dans mon temps et avec mes forces, mais le meilleur à faire, c'est suivre la recommandation divine. Ce n'est pas au travers de la violence humaine que la victoire vient, mais par la connexion avec l'Esprit de Dieu.